Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente un petit automassage et un étirement du fessier avec une balle, ici c'est une grosse balle, c'est la balle de chez Blackroll. Vous pouvez également le faire en attendant avec une balle de tennis si on n'est pas de grosse balle. Je vais vous montrer une petite technique pour faire un bon automassage du fessier sans que ce soit agressif. C'est une bonne petite technique pour bien démarrer les automassages. Vous pouvez faire cette séance en fin de journée, vous pouvez faire cette séance après l'entraînement. Vous allez voir qu'on va travailler sur le fessier mais ça va détendre toute la chaîne postérieure. C'est également une bonne séance si vous sentez que vous avez des petites tensions au niveau du dos, croyez-moi, vous allez vraiment apprécier cette petite séance. Je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme. Je mets en place des programmes de sport en vidéo pour bouger mieux au quotidien. Prenez votre balle. On va venir se placer contre un mur. Utiliser un mur, c'est une bonne technique pour gérer la pression au niveau des automassages. Parfois, c'est vrai que quand on se place au sol, quand on place la balle avec le poids du corps, on a tendance à avoir une pression parfois un peu trop forte au départ pour commencer les automassages. Le fait de se placer sur un mur, ça va permettre de mieux gérer la pression. Vous allez prendre votre balle, vous allez venir la placer. Donc imaginez qu'on a un jeans, la poche du pantalon, la partie haute de la poche et la partie externe, le bord externe de la poche, juste là ici. Souvent quand on appuie dessus, c'est une zone souvent assez sensible. Donc on va venir placer la balle à cet endroit. On avance un petit, on décale les pieds, on éloigne les pieds du mur pour prendre appui un peu dessus. Et puis tout doucement, on va faire des cercles. C'est-à-dire que vous allez tourner de façon à faire un cercle autour de ce point. Autour, toujours la poche du pantalon, la partie haute, bord externe, vraiment sur cette partie-là. On fait des cercles, on va faire quatre cercles dans un sens. D'accord ? Et quatre cercles dans l'autre. On y va ? Inspire, souffle. Inspire, souffle. Donc heureusement que je vais expliquer au niveau de la vidéo ce que j'allais faire. Parce que si vous regardez juste les vidéos sans savoir ce que je fais, ça va paraître un petit peu bizarre. Inspire et souffle. Hop. On change de sens. Quatre cercles. Inspire, hop et souffle. Donc on gère la pression. On appuie un petit peu sur la balle. Inspire, souffle. Dernière fois, inspire et souffle. On y reste un petit peu. Donc au niveau de la pression à exercer, je vous invite à vous inscrire à la découverte des automassages. Vous avez le lien juste ci-dessous. C'est une petite formation où je vous dis exactement quelle pression mettre en place pour effectuer un bon automassage. On reste là. Donc moi ici, j'ai la balle sur ma fesse droite. Hop. Vous, ça va être peut-être votre fesse gauche. Peu importe. Dans tous les cas, on va décoller le pied. Levez le genou vers l'eau. Et le redescend. On inspire, on lève le genou. Expire, on redescend. Inspire, expire, souffle. Inspire et expire, souffle. Une dernière fois. Inspire et expire, souffle. On repose le pied au sol. Je vous invite à refaire quatre cercles. Hop. Dans un sens. Un. Deux. Tranquillement. Trois. Si la balle bouge de trop, vous la replacez. Quatre. Et quatre cercles dans l'autre sens. Un. Deux. Trois. Une dernière fois. Hop. Et quatre. Parfait. On change de côté. Donc on vient replacer la balle. Donc toujours pareil. Partie haute de la fesse. Hop. La poche de pantalon. La partie haute. Et bord externe. Juste là. On se place. Plus on va éloigner les pieds du mur, plus on va prendre appui bien sûr sur la balle. On démarre nos quatre cercles. C'est parti. Pour l'instant, on ajuste. Replacez bien la balle. N'hésitez pas à la bouger un petit peu. De façon à chercher une zone de tension. Inspire. Souffle. Tranquillement. Inspire. Souffle. Hop. Donc on bouge un peu au niveau des jambes. Dernière fois dans ce sens. Et on inverse le sens. Hop. Du cercle. Quatre cercles. Toujours avec la respiration. Pas trop vite. Souffle. Encore deux fois. Inspire. Souffle. Une petite dernière. Hop. Parfait. On cherche une zone un peu désagréable, on va dire. Une petite douleur. Ce que j'appelle toujours, c'est une douleur exquis. Ça doit être une douleur exquis. Donc on cherche un point de tension. Et on reste dessus. On décolle le pied du sol. On monte le genou vers l'eau. Et on redescend. Inspire. Hop. Souffle. Inspire. On décolle le pied. Souffle. On allonge. Inspire. On décolle le pied. Souffle. On allonge. Une dernière fois. Hop. Parfait. On repose le pied. On reprend nos quatre cercles. Hop. Hop. Dans un sens. Hop. On peut y mettre un petit peu plus de pression peut-être. Sur cette deuxième série. Et on inverse le sens du cercle. Quatre cercles. Un. Deux. Trois. Une dernière fois. Et quatre. Hop. Parfait. Je vous invite maintenant à passer aux étirements. Pour l'étirement, je vous invite à venir vous mettre sur un tapis. On pivote sur le côté. On va se mettre sur le dos. Vous allez venir poser la cheville droite sur la cuisse gauche. On amène le genou vers la poitrine. Alors, vous pouvez très bien placer une serviette sur la partie haute de la tête. Hop. Pour garder le menton rentré. Si vous sentez que le menton se lève et pas vers l'arrière. D'accord ? C'est vraiment très important. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite serviette sur la partie haute de la tête. Pour bien garder le menton rentré. Donc, on amène les genoux vers la poitrine. On vient chercher l'arrière de la cuisse de la jambe gauche. En fonction de votre souplesse, vous pouvez très bien attraper le tibia. On descend, on plaque le bas du dos au sol et on rentre le menton. Inspire, expire, souffle. On tire progressivement. Vous allez sentir l'étirement au niveau de la fesse. Inspire, expire, souffle, 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 souffle. Gardez le menton rentré. Une dernière fois, plaquez le bas du dos au sol. Inspire, expire, souffle. Parfait. Vous allez, chien, amener votre main droite sur le genou droit. Vous allez également amener votre main gauche. Et on va descendre les jambes vers la gauche. Ici, tout doucement. Alors, je vous invite à écarter le bras droit sur le côté. On essaye de poser ici les deux pieds au sol. On garde toujours la cheville sur la cuisse. Vous attrapez bien votre genou droit avec la main gauche. Et vous descendez le genou vers le sol. Vous allez sentir tout l'étirement ici au niveau de la fesse. On étire vraiment là ici la zone que l'on vient de masser tout à l'heure. Et on souffle, on descend le genou vers le sol. On inspire, on gonfle le ventre. Les côtes, la poitrine. Et expire, on souffle, on souffle, on souffle. On rapproche le genou du sol. Gardez les épaules basses. Encore de bonnes respirations. Expire, on souffle, on souffle, on souffle. Parfait. On relâche tout doucement. Hop, on remonte, on inverse. On vient passer la cheville gauche sur la cuisse droite. Amenez les genoux vers la poitrine. Vous venez chercher l'arrière de la cuisse. Option, toujours vous pouvez venir chercher le tibia. On plaque le bas du dos au sol. Le menton rentré. Et à chaque expiration, on souffle. On va essayer de tirer un tout petit peu le genou vers la poitrine. On ne force pas. Un étirement, on expire, on souffle, on vient chercher. Hop, il y a une petite tension. Dès qu'on a une arrêteur, hop, on la garde. On garde les épaules basses. Le menton rentré. On souffle. Toujours la même respiration. On inspire. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire. Parfait. On amène la main gauche sur le genou gauche. La main droite également au-dessus. On descend les deux jambes vers la droite. Tac, on twist. Écartez le bras gauche sur le côté. Gardez bien votre main droite sur le genou. Et vous rapprochez le genou du sol. Hop, on souffle. On se détend. On garde bien les deux épaules au sol. On inspire. Et expire. Souffle, 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 souffle. On se rache bien au niveau de la hanche. C'est un bon exercice également pour étirer les lombaires. Pour étirer le dos. On étire toute la fesse. Et vous allez également vraiment sentir l'étirement au niveau du bas du dos. On souffle. Encore de bonnes respirations. Dernière fois. Parfait. On relâche doucement. On redresse. Je vous invite à allonger les jambes. On relâche. Essayez de porter un peu votre attention sur les hanches. Et puis de savoir comment vous sentez. De porter vraiment son attention dessus. Et puis de... Quelle est la sensation. Comment vous vous sentez maintenant, après cet automassage et après cet étirement. On remplace les pieds au sol. On pivote doucement sur le côté. On se redresse. Les mains sur les genoux. Inspire. On monte les épaules vers l'eau. On relâche les épaules. Souffle. Encore. Une dernière fois. Parfait. Très bien. J'espère que cette petite séance vous a plu. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site internet. C'est roulessurlaforme.fr. Vous allez retrouver différents programmes d'automassage, de stretching. Différents programmes pour améliorer la mobilité. Roulessurlaforme.fr. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance dans la zone de commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501